En Angleterre aussi, c'est un geste qui peut coûter cher. Fin décembre, Nicolas Anelka, l'attaquant vedette du club de football de West Bromwich Albion, a accompagné l'un de ses buts d'une quenelle. Geste antisémite ou antisystème, l'affaire Dieudonné battait alors son plein en France et le débat a rebondi outre-manche. Trois semaines plus tard, la Fédération anglaise de football a décidé de le traduire devant une commission indépendante. Il risque au moins trois matchs de suspension. A Paris, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France juge cette décision disproportionnée. Well, I believe that it's a bit exaggerated to charge him because I believe that when the gesture is done in a plain soccer field, it's not at all as if it was made in front of a synagogue or in front of a memorial concerning the Holocaust. It cannot be interpreted clearly as an antisemitic gesture because it's done in a soccer field. Les répercussions pour le club de West Bromwich ne se sont pas arrêtées là. Zoupla, le principal sponsor de l'équipe, a annoncé son retrait. Une perte de 3,6 millions d'euros par an. Les responsables du club ont fait savoir qu'une enquête interne était en cours sur le geste d'Anne Elka. Voilà, la quenelle du Frenchie n'a pas fini de faire parler d'elle.